Tu vois que le pédalier est à lui sur celle-ci, j'en ai un petit côté sport, le volant me faisait, au début quand je l'ai vu ça m'a fait drôle parce qu'il est fort grand par rapport à celle que j'avais avant, tu vois c'est assez massif, tu vois si tu veux au niveau siège, on a des massages, en gros tu as l'impression que le siège bombe dans ton dos c'est ici, tu vas sentir le massage dans ton dos, c'est l'impression que le siège respire en gros, tu te dis bien, tu dis qu'il y a une boîte un peu différente, ici c'est qu'un anneau chez Citroën, la marche arrière, tu montes l'anneau, tu fais comme ça, et chez Volkswagen on pousse dessus, c'est aussi un frein automatique, oui, t'es bien assise ça va, oui, au niveau soleil, t'es pas ébloui, non, parce que tu vois c'est un pare-brise panoramique, donc tu peux baisser, tu vas partir ici si tu veux, plus fort, et tu as des moyens d'occuper un peu le pare-brise pour ne pas être ébloui, un ciel de toit noir, ça j'aime bien aussi sur cette voiture-ci. Et combien de kilomètres ? 106 000 km, 106 662 km. Et tu l'as depuis combien de temps ? 2013, à 8 ans. Oui, elle roule bien, bien. Oui, oui, c'est une super bonne voiture aussi, elle a une bonne performance aussi, tu vas sentir l'accélération tranquille. C'est aussi une boîte 6, avec le start and stop. C'était le millésime, le premier, donc quand tu vois la calandre avant, il y a encore le sigle Citroën dedans, maintenant, après elles n'ont plus qu'eux le signe DS, tu vois c'est devenu DS, c'est devenu une marque apparentée au départ, c'était Citroën DS. Moi j'en ai bien encore les chevrons, comme ils appellent ça à l'avant, ça donnait bien, je suis par la calandre. On va sortir du virage, on va accélérer. Ah oui. Ah oui, ça c'est… Ça c'est le frein à main, tu vois, électrique. Tu as même une prise 220. Et tu n'as jamais eu une josée avec le frein. Jamais, non. En gros, depuis qu'on l'a, qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une panne d'usure, une courroie qui a cassé, la courroie de l'alternateur, tu vois, ce qui charge la batterie. Ça c'est, on va dire, une pièce d'usure. À part ça, on n'a jamais été en panne. Jamais… Jamais… C'est quoi ça ? Le radar, pour me dire qu'il y a un flash, tu vois, alert zone… Là où il y a un flash, là. Il détecte qu'il y a un flash. On va dire… Le fil, elle est fixe. Tu fais des mises à jour de temps en temps et tu sais rajouter… Tu vois, si tu sais changer l'affichage du truc, tu vois, complet en truc. Là, tu vois la radio. Tu change l'affichage un peu comme tu l'entends. Hop. Voilà. Avec la boussole. Tu sais choisir des couleurs. Tu peux dire… Là, tu vois, je l'ai fait un peu couleur comme l'intérieur brun-blanc. Tu peux le faire bleu, tu peux le faire rose, tu peux… L'éclairage du fond aussi, tu peux jouer sur les couleurs. Enfin, moi, je laisse toujours la même chose. Je disais, ça, c'est classique. C'est une voiture très bien optionnée. Oui, celle-ci, elle était… J'avais pris quelques… J'avais pas tout pris, mais j'avais pris l'intérieur full cuir. Tu vois, ici, tout le dessus est… Tu as cuir, tu avais juste les sièges. Et si tu demandais le pack full cuir, tu avais le tableau de bord en cuir. Qu'est-ce qu'il y avait dans les… Le pack vision, ils appelaient ça. Donc, tu avais le détecteur de recul, les radars à l'avant, les radars d'angle mort aussi. J'ai une prise de 120 volts dans la boîte à gants aussi. Si tu veux charger, toi, un ordinateur, un truc comme ça… Autoradio, c'est d'origine. Pour avoir un autoradio Starman Cardon, je crois, un truc avec des haut-parleurs et un gros truc dans le coffre. Mais ça prenait de la place dans le coffre, ça ne m'intéressait pas pour ça. Ce que j'aimais bien, c'était encore les phares aux Xénon, mais c'était quand même fort cher. Donc, je me suis dit, j'ai plutôt me faire plaisir, prendre un bon intérieur. J'en profiterais plus que les phares. Oui, je ne vois quand même pas en roulant. Tu vois une différence, celui qui roule beaucoup le soir, mais… Oui, donc, moi, je suis très confortable. Tu es bien assis ? Assis. Celle-là, je me suis fait plaisir dans l'intérieur. Je vois vraiment… Et la motorisation, moi, j'avais essayé la 2 litres HDI, 160 chevaux, avec des jambes de 19 pouces. Ici, c'est… Et puis, moi, j'ai choisi la… la 16-100, 16-100 HDI, 115 chevaux. Et… Oui, elle avait été programmée à 150. Et elle a des jambes de 18 pouces, celle-ci. Tu consommes ? Pas gros. Ma femme roule beaucoup en ville. Donc, on compte 6 litres… 6 litres, 6 litres 2 en ville. Et quand tu montes sur l'autoroute, tu se descends à 4,5 litres. Oui, ici, on était à la mer. J'ai regardé, j'ai fait 4,5 litres, 4,3 litres. Donc, c'est vraiment économique. Ah ouais. C'est pas du LED, j'imagine. Je sais qu'il y en a ici, des petits LED, mais autrement, bonne question. Je crois que… Oui. C'est du LED. Pour cette année-là… Oui, elle était… Cette année-là, c'était… Ça que j'aimais bien, c'était que c'était une finition, comme il disait, premium sur cette… Cette voiture-là, j'aimais bien. Un gadget que je trouve qui est pas… Enfin, un gadget… La trappe à essence, il n'y a pas de bouchon, en gros. Tu l'ouvres… Tu l'ouvres d'ici à l'intérieur, et c'est une genre de ventouse qui fait l'étanchéité quand tu refermes ta… Oui, ça, c'est bien. C'est facile parce que… Parce que… Tu n'oublies pas de remettre ton bouchon, tu refermes ta trappe. Le bouchon, c'est parfois embêtant. Ouais, ouais, c'est une bêtise, mais c'est bien fait. Ça fait pour… On va sur sa neuvième. Voilà, voilà. Je pense que tu veux l'essayer Stéphane ? Ça va, merci !